Oui, un gros combat devant, derrière, au milieu, c'est clair que ça va être très très dur. On fait actuellement face, je pense, à l'équipe la mieux armée du championnat à un instant T. Donc évidemment, on sait qu'il n'y a aucune équipe qui est facile à jouer dans ce top 14, mais Lyon est particulièrement en place, donc on y va très prudemment. Oui, au-delà du positif, je pense que le meilleur moyen de progresser, c'est de se tromper. À Bordeaux, on s'est trompé sur deux ou trois points, notamment nos coups d'envoi, etc. On n'a pas été complètement en point. On a plein d'excuses, mais ce n'est pas la peine de s'en servir, parce qu'elles ne serviront pas à progresser. Donc, oui, on est déçus d'avoir perdu. Il y a du positif, certes, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre et ça va nous permettre d'aborder mieux la saison qui va venir. Oui, on a essayé de régler quelques petits détails comme ça, disons, pour ne pas donner les matchs un petit peu comme ça s'est passé. Alors, Bordeaux a fait un super match, il n'y a pas de souci. On a juste l'impression d'avoir donné un petit peu trop de points facilement et on veut que les équipes qui nous battent vraiment fassent des très grands matchs et ne pas leur donner des points comme ça, essayer de leur rendre la chose la plus difficile possible. Oui, effectivement, cette nouvelle règle, on l'avait travaillée. On a quand même été pris un petit peu au dépourvu. Je pense que ça va dépendre un petit peu de l'appréciation de chaque arbitre. Donc, c'était que le premier match, mais il va falloir vite le corriger parce qu'on connaît de la puissance de la mêlée du loup. Donc, il va falloir vite faire du travail là-dessus et puis essayer de s'adapter au mieux possible à cette nouvelle règle un peu pour le meilleur et pour le pire. On ne sait pas si elle est forcément très utile, etc. Mais bon, ça, ce n'est pas à moi d'en juger. Nous, il faut juste qu'on s'adapte et qu'on compose le mieux possible avec. Je ne pense pas. Honnêtement, il faut faire un peu de langue de bois, mais ce n'est pas trop mon style. Je pense qu'ils ont voulu protéger les cervicales des joueurs en évitant qu'on s'appuie sur l'adversaire. Le problème étant qu'on augmente la distance et donc on augmente l'impact. 800 kg x 800 kg. Si vous tapez à 5 cm d'écart ou à 30 cm d'écart, c'est lequel qui fait le plus mal sur la nuque, à votre avis. Ça, ça dépend de Sissou et de Jacques Brunel. Ce n'est pas trop mon ressort. Mais j'espère enchaîner les matchs. Je travaille pour. Maintenant, on a beaucoup de qualités, à beaucoup de postes différents. Si jamais il doit y avoir du turnover et que c'est pour le bien de l'équipe, moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'essaye de travailler pour être présent sur les feuilles et pour aider le plus possible l'équipe et le club. Non, ce n'est pas facile. Après, la qualité de ce club fait qu'on a beaucoup de grands joueurs et quand les mecs arrivent et sont encadrés par des joueurs tels que Jérôme, Joe, Charlie, ça leur rend les choses tout de suite plus faciles. Et la qualité des mecs qui arrivent aussi, il faut la souligner parce que quand même, Inno, il arrive une semaine après, il est titulaire pour apprendre tous les plans de jeu et tout. C'est un travail colossal, mais il a vraiment fourni les efforts qu'il fallait pour et pour nous sortir une belle performance contre Bordeaux. Je félicite aussi Guillaume Cramon. À 18 ans, être sur une feuille de match de top 14 qu'on est à l'honneur, ce n'est pas évident. Donc, il faut féliciter leur qualité et puis la qualité des mecs qui les entourent et qui leur facilite la tâche. Je leur souhaite à tous d'être sélectionnés. Je pense que tous, autant qu'ils sont, ils ont montré des superbes choses l'année dernière. C'est éprouvé ne serait-ce que par leur nombre à ce stage et je leur souhaite à tous de faire une belle Coupe du Monde et pourquoi pas de la gagner tant qu'ils y sont. Sous-titrage Société Radio-Canada